Tiens, quel est le point commun entre Crâne Rouge et Marvel ? Rien à voir avec les nazis. Aucun des deux n'a de nez. Ah ben ouais, ils sentent rien les types. Vous allez voir, ce week-end c'était la New York Comic Con. On va faire un petit débrief, une overdose de news et on va tout de suite parler de l'odorat de Marvel car c'est les news de la semaine. Narine Boucher, vous avez dû suivre l'affaire de près ou de loin. Netflix et Marvel ont annulé la présentation du Punisher qui devait se tenir à la Comic Con ce week-end. Ils ont aussi annulé celle qui devait se tenir simultanément à Paris au Cirque d'Hiver. Elle a raison, bien évidemment, la fusillade de Las Vegas. Alors je peux comprendre de loin, évidemment. On ne voulait pas tous revoir des images d'un type qui balance des munitions à tout va. Pourquoi pas ? C'est un petit peu comme si on annulait Thalassa après un tsunami mais passe encore. On parle même d'un report de la sortie sur Netflix carrément. Donc on sent bien que c'est tendu avec l'image que renvoie le Punisher. Mais, et là, c'est le drame. Et Marvel annonce deux jours plus tard Pepper Calais, un partenariat avec Northrop Grumman qui est la cinquième entreprise de défense au monde. Ils vendent évidemment des armes qui permettent tout à fait d'attaquer. Ça ne trompe personne. Il s'agissait donc d'un crossover artificiel, une opération marketing de Fabien Nicieza et de Sean Chen qui étaient censés être entre les vengeurs et le N-Gen. Les Northrop Grumman Elite Nexus insensés promouvoir la science et l'éducation. Putain, mais tant qu'à faire, ramenez-nous les 4 fantastiques Marvel au lieu de faire des trucs comme ça. Putain, vous payez Chris Claremont à ne pas écrire pour pas qu'il parte à la concurrence et vous nous sortez ça ? Putain Marvel, putain ! Non mais, Las Vegas ou non, comment est-ce que vous n'avez pas pu sentir que ça allait vous péter à la gueule ce genre de truc ? J'en suis même venu à chercher sur Internet. Iron Man, c'était toujours bien une propriété Marvel parce qu'il me semblait qu'il y avait une petite critique des fabricants d'armes et de la société un petit peu trop armée dans le comics et dans le film. Bon, évidemment, controverse, Marvel rétropédale, annule l'opération et fait disparaître toute trace du partenariat sur son site et sur les sites partenaires en un claquement de doigts façon Gimli-Ange-Gardien. DC Comics. Bon, là, on a un petit peu passé en revue les news que j'ai classées selon mon propre ordre. en fait, donc DC, on va revenir à Marvel, on va faire les indés et puis les séries et puis quelques petits trucs insolites, vous allez voir. Donc, pour DC, c'est la fin du Rebirth. Eh oui, combien de temps dure un accouchement ? Il faut bien que ça se termine pour que le bébé puisse devenir une entité propre. Là, ça aura duré pour le Rebirth un an et demi puisque DC abandonne le bandeau du Rebirth pour piquer une idée à Marvel. En ce moment, c'est assez rare, celle des Corner Boxes. Et l'univers, donc, Dark Matter qui a été créé dans cette initiative change également de nom pour devenir le New Age of DC Heroes. Donc, DC entre dans un futur, un futur qui oscille entre, donc, les titres classiques et bien installés, les nouveaux titres, donc, créés et les mondes parallèles, qu'ils soient reliés ou non, ou à peu près, vous allez voir qu'il y en a myriades. Mot contre triple. L'événement le plus anticipé chez DC, c'est Doomsday Clock. Donc, surtout que la preview du bouquin ne laisse aucun doute quant au sort de Roar Charge. Je ne vous spoilerez pas. Et Geoff Johns déclare que ce n'est pas un event, pas un crossover, mais enfin, quand tu mélanges des œufs et des patates, on appelle bien ça une tortilla. Il a dit qu'il n'y aurait besoin de lire qu'un seul truc avant de pouvoir lire Doomsday Clock, c'est Watchmen. Au passage, il met un petit taquet dans la nuque à Marvel en disant qu'il promet que, dans cette histoire, Superman ne deviendra pas un nazi. Le Action Comics numéro 1000 sera bien un numéro XXL, on en parlait il y a quelques JT, et il sera même précédé d'une sortie d'un bouquin hardcover qui rassemblera donc le best-of des histoires sorties dans ce qui est le titre de super-héros le plus vieux en comics. Il y aura aussi une histoire inédite des années 40 qui est attribuée aux créateurs de Superman, donc Jerry Seagal et Joe Shuster, un poster avec les 1000 covers, je ne sais pas à quel format ils vont être, mais bon, on verra. Des essais théoriques, enfin bref, un truc lourd. Aussi lourd que le Action Comics numéro 1000, qui sera majoritairement écrit par Dan Jurgens et par Peter Tomasi, mais qui comportera quand même une histoire par Geoff Johns et par Richard Donner. Que bave. Peut-être l'annonce qui m'a le plus surpris de toute la Comic-Con, Steve Orlando annonce le retour d'Aztec au sein de la Justice League of America, et donc ça fait trois ans qu'il bataille, apparemment, Aztec, c'est ce personnage, le champion du dieu Quetzal, qui a été créé par Grand Morrison et par Mark Millard, et qui est mort sacrifié pendant l'event qui s'appelait World War III. Grand Morrison, d'ailleurs, qui s'est incrusté, pépère sur la série Sideways, donc du DC Dark Matter, enfin de New Age of DC Heroes. C'est l'histoire de ce gosse qui peut se téléporter. DC finit de troller Marvel et Alan Moore, qui en ce moment doit beaucoup penser à DC ou pas d'ailleurs, en mettant sur la même image les Terrifics, qui sont du Dark Matter, une espèce de pastiche des 4 Fantastiques, et Tom Strong et toute sa famille a donc une équipe d'aventuriers avec des super pouvoirs. Tom Strong, ça a justement été co-créé par Alan Moore, qui raconte les histoires de ce super scientifique aventurier qui voyage avec sa femme et sa fille grâce à leur super pouvoir. Ajoutez à ça un robot en guise d'assistant, un gorille et un building, comme QG. Moi, ça me rappelle un petit peu quelque chose. C'est Ivan Reiss, Doc Shamer et Jeff Lemire qui organisent le retour, donc pourquoi pas. Tiens, une nouvelle série pour le Dark Matter, pour le New Age of the DC Heroes, c'est par Ian Sook et Steve Orlando, ça s'appelle The Unexpected et ça raconte l'histoire d'une équipe de super vilains forcés à travailler ensemble mais qui se haïssent complètement. Ça aussi, ça rappelle des choses, mais moi, dès que j'ai vu Le Juge Viking et sa hache, j'étais conquis. En plus de créer des nouveaux mondes, DC continue d'exploiter les anciens et Grant Morrison ironise en disant qu'il veut faire pour sa Wonder Woman Earth 2 un costume différent à chaque case. Alors, c'est pas vrai, mais il dit qu'il veut tester plein de costumes. Sauf que là, c'est pas Capcom, elle sera pas payante en DLC. Tiens, le Aquaman Earth 1 de Francis Malapoul est réapparu sur l'agenda de DC, probablement dû à la sortie prochaine du film Aquaman. On l'attend depuis 2015, quand même. C'est plus le temps, Doomsday Clock. Les premiers liens entre le label Wildstorm et l'univers mainstream DC apparaissent, puisque Warren Ellis va faire se rencontrer l'assassin Michael Cray et le milliardaire Oliver Queen. Alors, apparemment, c'est pas si simple que ce qu'on croit et ça sera vraiment fait face à la liste, donc il nous tarde vraiment de lire ça. Et DC fait même du neuf avec de l'ancien, puisque comme je vous le disais, il relance le label Mind Stone, il le reboot même, donc avec 4 titres pour l'instant d'annoncer. Le Mind Stone numéro 1, donc pour reposer proprement les bases, un petit peu comme il avait fait avec le DC Universe Special. Static Shock qui revient, ça on s'y attendait, mais également Duo qui sera à propos d'un super-héros, de son mariage et de Nanobit. Il doit être dans le porno, le type, je sais pas. Il y aura aussi Earth M, donc pour la Terre Milestone, qui sera une série d'anthologie, une espèce de polar qui impliquera aussi Bill Sienkiewicz, donc c'est toujours bien. Et enfin, une autre série qui est un petit peu plus mystérieuse puisqu'on a que le titre et ça s'appellera Love Army. 300 DS4 et aller dîner en enfer. Du côté des Rockstars, DC annonce qu'on aura, c'est un petit peu triste, la toute dernière histoire de Len Wayne, le papa de Swamp Thing, donc la toute dernière histoire sur sa créature qui sortira dans le Swamp Thing Winter Special donc en décembre avec d'autres histoires et notamment une de Tom King et de Jason Fabok, donc c'est probablement le projet dont je vous parlais la semaine dernière, donc on n'a rien à voir avec Rockstar, vous pouvez même insulter moi. Allez-y. Et Sean Gordon Murphy annonce que Batman White Knight, sa série, a mis son poil d'hiver et a une issue en plus, donc 8 au lieu des 7 prévus à la base et il dit aussi que son projet avec Scott Snyder qui s'appelle Batman Last Night, donc vous avez compris, il change juste un petit mot, et bien sera son dernier avec un scénariste et après il ne se consacre qu'à ses propres scénarios. Tiens, alors un truc un petit peu plus original, DC a annoncé que Dark Knight Metal allait avoir sa propre bande originale et c'est le guitariste de Marilyn Manson, Tyler Bates, qui sera chargé de la composer et Greg Capullo étant un gros gros fan de musique, il était aux anges, aux démons. Marvel Comics Après des débuts compliqués, vous l'avez vu en intro, et bien Marvel revient avec quelques annonces tout de même et ça fera plaisir à tous les fans de X-Men qui trouvaient les mutants un petit peu délaissés au profit des inhumains, et bien cette Comic-Con a été placée sous le signe du X. Non, Rocco, tu te calmes. Trois nouveaux titres X-Men annoncés, et donc du Légion sans détail, une ongoing sur Storm, peut-être avec Tannity Coates impliquée vu ce que tweet le scénariste, un team-up entre Rogue et Gambit, donc c'est Kelly Thompson et Pérez Perez qui se chargeront de ce vieux couple de Marvel, un petit peu à la Nabila et son type, je t'aime, moi non plus, je t'aime plus, je te poignarde, mais je t'aime. Charles Saul s'est lâché, il a dit que le but d'Astonishing X-Men c'était de ramener Charles Xavier. Alors il n'a pas dit si c'était assis ou debout, on verra, pour les formalités de la place handicapée au cas où. Et Marvel ramène même les mutants dans la population générale des super-héros puisque le crossover Poison X verra l'équipe bleue des X-Men n'avoir rien de mieux à foutre que d'aller capturer Venom et donc entrant dans le radar de Spider-Man. Et puis il y a Weapon H, donc la série qui mélange Hulk et Wolverine comme dans le pire des Gonzo et bien sera tirée du crossover Weapon of Mutant Destruction. Ils ont annoncé aussi des nouveautés comme ce titre digital Black Panther Long Live the King. C'est la scénariste Nedi Okorafor qui sera chargée de raconter cette histoire où T'Challa devra défendre le Wakanda d'une menace gigantesque. L'artiste Ron Garnet revient sur le titre d'Art Deville pour quelques issues notamment celle qui se situe entre la 598 et la 600ème et on verra comment est-ce qu'il gère donc le fait que Wilson Fisk est devenu maire de New York. Il pèse le type. Al Ewing et Mike Del Mundo se chargeront d'écrire Inhumans Judgment Day alors non c'est pas le nom d'une énième review sur la série Inhumans on en parle pas on se respecte. C'est simplement l'apogée de soi-disant tous les récits sur les inhumains qui ont été écrits donc ces dernières années. Du côté des rock stars donc Stan Lee fait son preacher et défend la diversité dans les comics donc dans un climat qui est assez tendu il sort une petite vidéo poignante dans laquelle il dit que Marvel a toujours été et sera toujours le reflet du monde dans lequel nous vivons. Mouais dans les années 60 il était un petit peu blanquiné le monde dans lequel on vivait papi mais bon c'est pas grave puisqu'il affirme que les histoires d'héroïsme ont de la place pour tout le monde peu importe sa race vous savez que là-bas ils utilisent race plus facilement que chez nous son sexe sa religion ou sa couleur de peau il n'y a simplement pas de place pour la haine l'intolérance et le fanatisme et sinon The Weeknd donc le rappeur préféré des sadomasos ceux vous savez qui sont fans de 50 nuances de gré mais qui n'oserait même pas utiliser une cravache sur un triple poney et bien va avoir son propre comics intitulé Starboy apparemment ça sera un petit peu The Iron Arm puisque en jugé par la cover ça lui prend tout le bras indépendant chez les indés c'est un flot de nouveautés de vieilles nouveautés remises au goût du jour Joss Whedon revient au Buffyverse puisqu'il va écrire la mini-série en cas de numéro Buffy the Vampire Slayer Jill ça sera en partenariat avec Eric Alexander et John Lam et ça se focalera donc sur Rupert Jill qui a été ressuscité et rajeuné ça faisait 3 ans que Robert Kirkman n'avait pas débuté une nouvelle série de comics original et bien il y remédiera en mars prochain avec Oblivion Song c'est teasé par image comme un mélange entre The Walking Dead et The Invincible et c'est l'histoire donc d'un agent Nathan Cole qui lui n'a jamais abandonné n'a jamais cessé d'aller secourir donc tous les survivants qui ont été laissés pour compte sur un monde parallèle donc qui s'appelle Oblivion l'état ne faut rien pour eux mais lui chaque jour il y va et risque sa vie peut-être avec une arrière-pensée en tête en tout cas ça sent bon le spécialiste du comics d'horreur et donc Cullen Bunn est chargé de retranscrire sur papier les aventures de Pumpkinhead donc le démon d'Halloween l'équipe derrière la deuxième série Oddman Logan Jeff Lemire et Andrea Sorrentino lance un comics indépendant il s'appelle The Gideon Falls et ça raconte l'histoire d'un jeune conspirationniste et d'un prêtre désabusé dans une ville où est apparu The Blackburn un bâtiment qui amène la mort et la folie dans son sillage ça sent bon ça non ? Alex Scott à qui l'on doit du Secret Avengers est chargé d'écrire la mini-série en 6 épisodes The Body de James Bond donc chez Dynamite qui raconte donc ça commence avec un examen médical post-mission et chaque blessure il y en a 6 en tout et bien va rappeler une ancienne mission et ça va tout être relié et pof ça fait des choc-à-pique le scénariste de la série Black Bolt Saladin Ahmed va lancer sa propre série indépendante ça s'appelle Abbott et ça raconte l'histoire donc à Détroit et bien d'une reporter noire une tête brûlée qui va trouver des similarités entre un meurtre qui vient de se produire et celui disant auparavant de son mari et sinon la boîte d'édition de Michael Bay balance non pas un mais 6 graphic novels notamment la série Six par George Pelécanos qui est adapté notamment à la série The Wire ça racontera une histoire de guerre de soldats il y aura aussi Red Dog par le scénariste de Triple X ou de Fast and Furious sur un enfant et son chien robot et il y aura aussi 4 autres concepts notamment un avec un loup-garou version biker un mix entre le loup-garou et Sons of Anarchy pour les oldies Titan Comics va adapter la série Le Prisonnier la série britannique culte des années 70 je crois Chair de Poule revient sous forme de comics et s'adapte à la société moderne puisque la première histoire se focalisera sur Instagram les démons d'Instagram et un nouveau comics sur la planète des singes racontera l'histoire d'Ursus et Image Comics elle continue cette espèce de rafale d'annonces de nouveautés et donc avec 3 nouvelles séries dont une qui s'intitule Infidèle l'infidèle et qui raconte l'histoire d'une américaine musulmane et de ses voisins donc multiculturels qui vont aménager dans un quartier hanté par des esprits qui se nourrissent de la xénophobie ça c'est l'horreur moderne c'est par Ponsac Pichet Shot et Aaron Campbell et ça sort en mars prochain deux autres titres et donc Analogue qui racontent un futur dans lequel internet a explosé un petit peu pas comme pour Marvel Legacy tous les secrets sont exposés il faut vivre dans ce monde et Bingo Love c'est un camoulox vous allez voir le bingo vous savez c'est cette espèce de loto aux Etats-Unis c'est une véritable religion et ça raconte l'histoire dans les années 60 d'un deux femmes noires qui tombent amoureuses lors d'un bingo organisé par l'église alors vous imaginez l'église deux femmes noires lesbiennes années 60 ça tourne mal série ciné je ne vais pas vous faire l'affront de vous parler du trailer de la Justice League vous l'avez tous vu vous n'avez pas voulu le voir mais en tout cas ce week-end on a eu de grandes news en matière d'animation petit et grand écran bon les amis c'est plus Alan Moore c'est Alan Moore puisque Channel 4 a annoncé qu'il cherchait des scénaristes pour adapter le comics V pour Vendetta à la télévision sinon il y en a un qui s'est rendu compte que voyager dans des terres désolées avec un anneau et un Sam Gamgee c'était pas très rigolo et que niveau meuf il n'y avait pas grand chose à faire et bien c'est Elijah Wood qui a manifesté son intérêt pour jouer dans l'adaptation de Y Le Dernier Homme si elle avait lieu alors ceux qui connaissent la série sauront quel est le rôle qu'il veut puisqu'il n'y a qu'un homme et que le chimpanzé sera forcément joué par Andy Serkis Batman à la part belle en animation puisque regardez le poster de Batman Ninja donc le film d'animation qui devrait sortir en 2018 et l'annonce donc là c'était demi-molle et l'annonce de la remasterisation de la série animée de Batman de 1992 en Blu-ray pour une sortie en 2018 triple demi-molle dans un autre registre c'est Wolverine qui devrait être content puisque Squirrel Girl risque d'avoir les cureillettes pardon VF risque d'avoir sa propre série animée je propose qu'on appelle ça casse-noisette de retour improbable de la série animée Spawn donc suite au film Todd McFarlane a dit qu'il allait voir et celui de Constantine qui cartonne sur le petit écran avec un retour donc de Matt Ryan dans deux épisodes de DC Legends of Tomorrow et Matt Ryan qui doublera son personnage dans la série d'animation Constantine dont on a vu le premier poster tiens en matière de série également le comics Velvet de Ed Brubaker et de Steve Epting sera la première adaptation officielle de Paramount Network ambiance guerre froide et femme badass 5 digestifs le premier c'est une déception une déception pour tous les fans de Kingdom Come qui voudraient voir cet univers adapté en série animée Bruce Team a dit que ça ne se ferait jamais tout simplement parce qu'on ne peut pas retranscrire en animation les sublimes dessins d'Alex Rose donc les gens seraient déçus et se plaindraient donc non le deuxième c'est un encouragement celui de Todd McFarlane qui a encouragé tous ceux qui voudraient écrire du comics à le faire parce qu'on est dans une période où il y a tellement de licences chez les majors que ces derniers n'arrêtent pas de lornier sur les nouveaux talents des boîtes indépendantes donc lancez-vous c'est une bonne idée le troisième c'est une polémique sur le vol d'art il fallait bien qu'il y en ait une et donc les créateurs d'Invisible Republic chez Images sont allés tenter de dialoguer avec une femme qui vendait des prints à l'extérieur du centre de la Comic Con et elle leur a dit qu'elle ne volait absolument rien puisqu'elle avait trouvé les images sur internet bon quand ça a commencé à chauffer ils sont partis mais l'artiste a déclaré qu'il ne ferait plus jamais de commission de personnages qui ne lui appartiennent pas parce que même si DC, Marvel et si les autres s'en foutent et bien ils pensent que ça fait largement partie du problème le quatrième c'est une date le 30 octobre 2018 parce qu'il n'y en a pas que pour Batman il n'y en a pas que pour Harley Quinn le 30 octobre ça sera le Tank Girl Day et oui en même temps c'est les 30 ans de l'héroïne et le cinquième c'est un teasing celui de Dave Gibbons qui a teasé le retour de quelque chose en relation avec Martha Washington donc qui est une une oeuvre de Frank Miller mais sans Frank Miller donc probablement soit un revival un reboot j'espère pas soit et bien une adaptation en série TV puisqu'apparemment c'est la mode c'est la fin de ce JT Comics j'espère qu'il vous a plu il était peut-être un petit peu plus lent mais il fallait bien essayer de faire un bilan encore il est non exhaustif et bien de toutes les news à peu près comics de cette New York Comic Con qui a été chargée n'oubliez pas moi je vais vous quitter je vais aller directement faire mes valises qu'on se retrouve au Chaumont Comics Festival à Chaumont donc ça se passe du 13 au 15 et vous pouvez venir donc il y aura Bruno Bessadi il y aura Marvel il y aura les mecs de Kirby and Me il y aura plein de gens il y aura Xavier Fournier aussi venez nous faire un petit bisou pour ceux qui n'y vont pas et bien profitez-en lisez, lisez et lisez c'est pas un ordre c'est cool c'est tout doux de lire c'est smoothie et moi je vous donne rendez-vous et bien la semaine prochaine pour des nouvelles nouvelles toutes fraîches pourquoi vous m'avez annulé ? j'ai rien fait moi je l'ai tué les méchants je tire pas sur la foule et je vais pas des concerts de country sortez ma série s'il vous plaît on n'annule pas des fruits de merde parce qu'on a eu le gastro sortez ma série Netflix dex 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 dex